Merci. C'est le moment de la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez dire à l'Assemblée législative quels sont les coûts additionnels dans votre budget de la décision du gouvernement libéral d'annuler les centrales d'Ockville et Mississauga? Le ministre des Finances, Monsieur le Président, député de l'opposition, demande des questions qu'il disait et ils allaient dire, les députés de l'opposition disent on va annuler l'opposition. En fait, le chef de l'opposition était dans un autobus. Il faisait une conférence de presse avec un éléphant rose et nous sommes ceux qui vont arrêter la central. On a dit qu'on allait le déplacer ailleurs. Et le député suggère ce qu'ils allaient faire, ils ne pouvaient pas le faire. De ce côté de la Chambre, on a dit une promesse qu'ils ont faite et on a maintenu. Et cela continue comme ça aurait dû l'avoir lieu. Une question complémentaire? Je ne pense pas que j'ai reçu une réponse à une question très claire et directe. Et je reconnais que c'est le premier budget de ce ministre en tant que ministre des Finances. et certains de mes collègues disent au moins le dernier pour qu'on puisse mettre la province sur la bonne voie. Votre budget est presque finalisé, sinon prêt. Et vous savez que les coûts d'annulation de la centrale du gaz, vous avez participé à la décision. Vous avez une personne qui a pris cette décision. Vous avez joué, vu les chiffres. Vous pouvez continuer à jouer le jeu et à faire de l'absorption ou vous pouvez répondre tout simplement à cette question directe. En tant que ministre des Finances, pourquoi nous n'allez pas vous dire quels sont les coûts pour l'annulation des libéraux d'annuler les centrales au gaz d'Auqueville et de Mississauga? Alors, M. le Président, on a accommodé un prix qui a été établi il y a deux ou trois ans et qui a été avancé quand on a dit que c'était 190 millions de dollars et les contingents et tout ça. Et il y a plusieurs initiatives, etc. Mais ce qui est le plus important, le député d'en face suggère à ce moment-là, il s'est engagé. Il n'a même pas lu le budget. Il ne sait pas ce que cela a dit. On est atteint, on va répondre à notre objectif. Nous allons écriber le budget. Quatre ans, on a dépassé les prévisions. Et la réponse est, on ne peut importe ce qu'il y a. On ne veut pas même regarder. On va le rejeter, on va voter contre. Et ça, c'est une honte. Question complémentaire finale. Voyez-vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et si on va avoir de l'aide, j'aimerais demander de l'aide d'abord, avant que vous me la donnez, s'il vous plaît. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Vous savez quoi? Ce que le ministre a dit, c'est une honte. Mais en fait, ce qui est clairement une honte, c'est un ministre qui prépare un budget. Il ne peut pas nous dire exactement quel était le cul de l'annulation. Et que ce soit direct, vous avez participé à la décision à partir de la première journée. Vous savez bien quels sont les détails, combien ça va coûter aux contribuables et comment ça va créer un trou fiscal plus important dans votre budget. Vous avez dit que 190 millions de dollars a coûté. Est-ce que vous dites que le trou dans votre budget, c'est 190 millions de dollars de l'annulation des centrales au gaz, quand le vérificateur général a dit que c'est beaucoup plus? Est-ce que vous avez réduit ce chiffre vieux de 190 millions de dollars? Est-ce que vous allez nous dire quel sera le trou et combien ça va coûter aux contribuables? Merci, le ministre des Finances. On avance avec un budget équilibré et solide qui ne met pas à risque notre lance économique. C'est un budget qui répond aux besoins de la population entoréenne. Et on ne joue pas de jeu politique avec ce budget. C'est au meilleur intérêt de la population entoréenne. L'opposition veut avoir une élection. Ce n'est pas ce que la population entoréenne veut. Et ce n'est pas ce qu'on veut de ce côté de la Chambre. On veut travailler en collaboration avec tous les députés pour le meilleur intérêt de la population entoréenne. Ce budget va leur parler. Il faut avoir une approche équilibrée. Et comment on peut avancer avec un équilibre? Et on va avoir plus de relance économique, des mesures de stimulation économique. Et nos mesures de restreinte fonctionnent aussi bien que de relance économique. On a dépassé nos objectifs qu'on s'est donnés. Et c'est ce qu'on devrait faire pour la population entoréenne ensemble. Je reviens. Excusez-moi. C'était une question complémentaire. Vous avez une nouvelle question. Merci. Je reviens au ministre des Finances qui a dit que c'est un budget équilibré. C'est avec le nombre d'Ontariens qui travaillent et avec les recettes. On devrait avoir un budget équilibré. On ne peut pas être les derniers comme on est. Le ministre ne peut pas répondre à une question de base. Je sais que vous savez quelle est la réponse. Vous étiez assis au Conseil des ministres quand Kathleen Wynne et Donald McGinty ont pris la décision. Vous n'étiez pas le ministre des Finances. Vous étiez un des députés où les contribuables ont payé plus de 50 milliards de dollars pour sauver votre ciel. Et ce n'est pas un gâchis. C'est de l'argent dépensé ou une décision concieuse. Une dernière fois, dites-nous exactement combien vous avez mis dans votre plan fiscal pour l'annulation des centrales au gaz de Mississauga et au bail. C'est une question simple qui demande une réponse simple. Réponse du ministre des Finances. Nous avons avancé, M. le Président, les matériaux nécessaires. Le vérificateur général a donné clair et nous, nous avons été transparents. Contrairement au gouvernement, au parti d'en face qui avait caché 5 milliards de dollars avant qu'il ait perdu l'élection. Nous sommes ouverts et transparents et on ne vend pas des actifs pour avoir de l'argent. On veut qu'ils donnent plus de recettes. On continue à travailler pour les ontariens. Notre contrôle, notre déficit est sous contrôle. Les livres seront équilibrés d'ici 2017-2018. On a dépassé nos objectifs 4 années de suite. Et notre croissance dans les dépenses est sous contrôle. Et vous allez voir le résultat. C'est moins d'un pourcent. Question complémentaire. C'est époustouflant que le ministre des Finances dit qu'ils n'ont pas eu de secret. Ils ont été ouverts et transparents. Je vous demande pourquoi vous avez caché 40 à 60 000 documents. Pourquoi vous avez caché les choses pendant tellement longtemps, même si vous avez participé à la décision de cacher le coût de l'annulation des centrales. C'était un député conservateur appuyé par un député néo-démocrate qui a déposé cette motion en Chambre. Vous, vous ne donnez pas les réponses. C'est bien loin de ne pas avoir de secret. Donc on se demande comment vous avez la possibilité de déposer un budget équilibré. Nous n'avons pas confiance en vous. Il y a des amis, beaucoup de gens qui sont au chômage. Je vais vous demander à leur nom pourquoi vous ne dites pas aux contribuables et à eux combien ces décisions ont coûté. Veuillez-vous asseoir. Le ministre des Finances. Merci, M. le Président. Vous savez, la population ontarienne veut que les représentants les représentent. Et je représente ma collectivité avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de responsabilité aussi. J'étais dans cette chambre avant d'être élu pour défendre nos électeurs. Et il y a eu une erreur. Il fallait le défaire, cette erreur-là. Et vous, vous étiez d'accord avec nous. Nous, on a pris des décisions difficiles, comme la réforme fiscale pour réduire les impôts pour les consommateurs et les entreprises, pour avoir un système fiscal qui est mieux. Et nous sommes le troisième en lieu en Amérique du Nord à attirer de l'investissement étranger. Plus d'entreprises et d'investisseurs viennent ici, suite aux mesures qu'on a appris. L'opposition veut avoir une politique de sabrer et de brûler, mais pas nous. Question complémentaire finale. C'est incrédule que le ministre des Finances dit que l'annulation de la centrale à Mississauga au Covid, c'était juste une erreur qu'il fallait défaire. Ce n'était pas seulement de l'incompétence et du casquillage. C'est vous, vous mettiez le Parti libéral avant l'intérêt des contribuables, des consommateurs d'électricité, tout autre. C'était une décision délibérée pour dépenser de l'argent pour sauver des sièges et inclure le vôtre. Vous dites que vous avez une obligation de représenter les électeurs. Vous avez une obligation de dépenser l'argent des contribuables de manière sage. Il faut venir à Queen's Park pour être raisonnable et pas dépenser des milliards de dollars. Il y a bien le temps de changer le gouvernement si ce gouvernement, ce ministre, pense qu'il peut dépenser des milliards de dollars pour sauver son siège. Il y a bien le temps de changer le gouvernement. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci, monsieur le Président. J'ai aussi dit que j'ai une obligation envers la province de l'Ontario. Et c'est pourquoi les leçons apprises et ce qu'on va faire dorénavant dans l'établissement de ces projets sera ce qu'il faut faire. Et c'est toujours nécessaire pour le meilleur intérêt de toute la province. Une chose que le chef et les députés de l'opposition n'ont pas fait, en fait, ils dénigrent l'Ontario partout. Nous sommes la province qui menons tout le Canada avec plus création d'emplois, plus que tout le reste du Canada. Il y a certains secteurs de notre économie qui peuvent avoir plus de renouvellement économique. Et les députés de l'opposition préfèrent de lutter plutôt que de collaborer, plutôt que de nous dénigrer que de nous aider. Heureusement, la population ontarienne voit plus et est prête à travailler avec nous. Merci. Nouvelle question. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. Dans le Wall Street Journal, la première ministre a dit que les gens sont conscients de la réalité fiscale. Le gouvernement doit prendre les mesures pour contrôler les dépenses. Est-ce que la première ministre est d'accord avec cette assertion? Oui, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord que nous devons prendre les mesures nécessaires pour atteindre notre objectif et équilibrer le budget d'ici 2017. C'est ce que le ministre des Finances a mentionné. Et c'est que la chef du troisième parti va voir dans le budget. C'est ce qui est attendu de nous, de la part de la population, et afin de dispenser les services à la population. Donc, on doit s'assurer d'avoir une responsabilité fiscale et une société juste. C'est notre démarche équilibrée en matière de fiscalité complémentaire. Un autre rapport dit que le gouvernement veut éliminer de façon graduelle les échappatoires fiscaux, c'est-à-dire moins la TVH, lorsqu'ils achètent de l'essence, par exemple. Donc, on parle de coût. Donc, nous investissons un milliard de dollars d'année, sans condition. C'est-ce que la population s'attend à les libéraux? Oui, merci, M. le Président. Oui, je sais que le ministre des Finances va parler davantage à ce sujet. Je crois que ce qui est nécessaire maintenant, c'est de voir le budget dans son lance-pente. C'est un document organique, donc il y a de l'appui financier aux entreprises pour qu'elles soient concurrentielles et les amener dans cette province. Mais en même temps, il y a des inquiétudes que nous avons identifiées, qu'il faut faire davantage à cet égard. Je sais que la chef du troisième parti voudrait collaborer à cet égard en soins à la santé, chômage chez les jeunes, et s'assurer que le système d'aide sociale, c'est-à-dire que se maintient de façon plus rationnelle. Toutes ces choses, nous allons nous les faire, et en même temps, nous devons régler notre problème de fiscalité et atteindre un équilibre budgétaire d'ici 2017-2018. C'est ce que vous allez voir dans le budget complémentaire final, 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup de gaspillage pour équilibrer les budgets. Ce sont les gens qui travaillent pour l'économie, donc il faut avoir des priorités pour l'avenir. Mais une fois de plus, le gouvernement ne comprend pas les défis auxquels font face les familles, les soins à la famille, l'emploi chez les jeunes, la facture d'électricité qui augmente de plus en plus. Le gouvernement leur dit qu'ils doivent se serrer la ceinture davantage. Mais lorsqu'on donne des allagements fiscaux aux grandes corporations, donc la ceinture se desserre de plus en plus. Comment voulez-vous que la population comprenne qu'ils doivent se serrer la ceinture alors que les grandes sociétés ont 1,3 milliard de dollars en allagements fiscaux comme la TVH? Je crois que la chef du troisième parti dit très bien que le ministre des Finances travaille avec son homologue fédéral à cet égard parce qu'il y a un lien entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial de l'Ontario en matière de fiscalité. Mais la réalité est que le budget va couvrir un grand nombre d'enjeux. Nous adoptons une démarche équilibrée. Oui, nos entreprises doivent être concurrentielles. Et si nous voulons qu'elles soient attirées en Ontario, créent des emplois. En même temps, il faut s'assurer que tous les services essentiels à la population chaque jour soient améliorés. Il y a toujours une façon d'améliorer ces services et que les jeunes aient un emploi, que nos jeunes enfants, que les enfants des Premières Nations et les aînés à l'échelle d'approbation ont besoin d'un appui gouvernemental. Est-ce que c'est l'appui du gouvernement leader de troisième parti? Ma question s'adresse à la première. Les gens veulent une nouvelle démarche. Les Ontariens veulent que c'est le même gouvernement libéral qui n'a aucun problème dépenser un milliard de dollars pour annuler deux centrales au gaz ou plus d'un milliard de dollars en allègement fiscal aux grandes sociétés. Mais lorsqu'on parle pour mettre les jeunes au travail ou éliminer la liste d'attente des soins à domicile, finalement, ils sont prudents. Est-ce que le gouvernement va dire à l'Ontario, est-ce qu'ils vont avoir un nouveau statu quo au moment du dépôt du budget, ou que la Première ministre va s'engager à faire passer les familles avant les grandes sociétés? Merci, M. le Président. Je sais que la chef du troisième parti, nous avons eu des discussions sur ce sujet, et elle a été publique concernant ses priorités. Et j'ai déjà identifié des priorités pendant ma campagne à la chefferie. J'ai été très clair depuis le début, que ce soit les soins de santé à domicile, le chômage chez les jeunes. Ce sont nos inquiétudes, donc il faut s'attaquer à ce problème. Il faut nous assurer que nous devons aller de l'avant sur ces frais, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de soins à domicile de façon opportune. Nous savons qu'il y a des jeunes qui ne sont pas en mesure de trouver un emploi, parce que les emplois ne correspondent pas à leurs compétences. Donc, il faut faire de meilleurs liens entre les sociétés, le marché du travail et les jeunes. C'est ce que nous allons faire dans le budget. Final complémentaire. Les gens comprennent que les temps sont difficiles. Ils veulent avoir des investissements intelligents pour améliorer les soins de santé, créer de l'emploi et rendre la vie plus abordable. Au lieu de ça, je vois un gouvernement qui est toujours intéressé à s'aider, par exemple avec des centaines de millions de dollars en centrale au gaz et un milliard de dollars en allégements fiscaux aux grandes entreprises. Pourquoi est-ce que le gouvernement mette les allégements fiscaux aux entreprises sur la glace et faire passer les gens avant les grandes sociétés dans un prochain budget? Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Soyons clairs. Il n'y a pas de nouvel allégement fiscal aux entreprises. Comme vous le savez, ce sont des crédits d'impôt et ce n'est pas un milliard de dollars. On parle de 600 millions de dollars. Peu importe. Nous prenons les mesures pour fermer ces échappatoires fiscaux, pour nous assurer que nous protégeons les intérêts des ontariens. C'est ce que nous avons dit, c'est ce que nous faisons et nous allons continuer dans cette voie pour essayer de trouver une meilleure façon d'aller de l'avant, améliorer, aider les entreprises et créer de l'emploi et assurer que les ontariens puissent équilibrer le budget complémentaire final. Parce que la situation est difficile, il faut faire des choix difficiles. Nous, on ne croit pas que c'est le moment d'avoir des allégements fiscaux aux entreprises sans condition parce qu'ils n'ont pas à payer la TVH. Ça n'a aucun sens, M. le Président. Je crois que le moment est venu d'investir dans la priorité que tous peuvent partager, non pas seulement quelques personnes initiées. Au lieu, par exemple, des centrales au gaz, un milliard de dollars en allégements fiscaux. Je pense qu'il faut créer de l'emploi en soins de santé pour rendre la vie plus abordable pour l'Ontario. La première ministre sera-t-elle d'accord que le moment n'est pas venu d'avoir des allégements fiscaux aux entreprises, d'avoir des marches équilibrées qui fassent passer les gens en premier, au lieu de faire passer leurs amis en premier? M. le Président, c'est ce que nous disons. Nous avons une démarche équilibrée. Nous n'allons pas prendre de mesures radicales, c'est-à-dire la politique de terre brûlée. Le gouvernement d'Ontario, nous avons un gouvernement qui coûte le moins cher au Canada. Nous ne voulons pas prendre des mesures extrêmes de trop dépenser et de trop couper les taxes. Il faut avoir une démarche équilibrée pour nous assurer que nous éliminons le déficit d'ici 2017-2018. Et ça, c'est si difficile, c'est-à-dire éliminer les échecs par soins fiscaux. Oui, nous l'allons faire. Nous adoptons ces mesures. Nous parlons avec notre homologue fédéral. Nous nous encourageons que nous, et j'espère que les gens vont travailler avec nous. Le député de Tron Hill, au ministre des Finances, quelqu'un qui a toujours vu le processus budgétaire, le processus est étrange. Lorsque j'ai demandé une date la semaine dernière, il m'a ignoré. Les budgets viennent en mars. Après la fin de l'exercice financier, la semaine prochaine, ce sera mai. Et ils ne savent même pas que c'est une démarche équilibrée. Donc, on peut juste conclure qu'il n'y a aucun plan, juste un trou noir qui prend de l'expansion pour les ontarrières. Oui, ministre, oui, nous ne savons rien. Mais les gens d'affaires, ce sont ceux qui vous ont payés pour vous entendre. Pourquoi ne dites pas aux ontariens, de façon gratuite, comment vous allez contrôler les dépenses, sans aucun projet de loi qui vise à cet égard? Donc, il n'y a rien, aucune mesure. Allez-vous imposer des augmentations fiscales importantes à tous les ontariens? Ministre des Finances. Monsieur le Président, j'attends. J'ai parlé à tous les membres de l'opposition, ainsi qu'à mon groupe parlementaire. J'ai consulté avec tous les gens de la population. J'ai parlé à un grand nombre d'ontariens, à plus qu'auparavant, un budget qui les concerne. J'ai eu des consultations avec les députés d'Enfasse, avec le rapport du comité des Finances. Oui, je vais revoir le comité avant de déposer mon budget. Et je l'ai reçu la semaine dernière, à la fin. Et je m'engage de travailler avec vous. Et j'espère que vous allez lire le budget avant de prendre une décision. Parce que la dernière fois, vous ne l'aviez pas fait. Nous avons un plan fort, une démarche équilibrée, qui va nous remettre sur la reprise, qui va nous assurer que nous écliverons notre budget d'ici 2017-2018. Peut-être que vous aurez un budget que les gens, que vous n'avez aucun plan crédible. Même les députés d'Ariarbon, parce qu'on parle de gaspillage des données publiques. Imaginez, le 1 milliard de dollars gaspillés des centrales au gaz aurait pu faire en Ontario s'il était disponible. ou le 300 millions de dollars que vous avez donné aux enseignants l'automne dernier. Comment vous allez planifier, équilibrer les budgets d'ici 2017-2018, comme vous l'avez promis. Une nouvelle imposition de fax, une nouvelle prime. Vous ne pouvez pas venir la semaine prochaine lire un texte et espérer que la population va croire sur que votre dossier de nos mandats parle. Qu'est-ce qui sera occupé et qu'est-ce qui sera augmenté? M. le Président, le député d'en face parle de calculs qui ne sont pas véritables. Et contrairement à l'opposition, lorsqu'ils étaient en opposition, ils avaient déposé un budget qui n'était pas... Il y avait un 5 milliards de dollars dans le trou. Nous avons prouvé que nous pouvons atteindre nos objectifs. Quatre ans de suite, nous avons été en mesure de dépasser nos objectifs. parce que nous travaillons ensemble avec les Ontariens. Nous avons attiré plus d'investissements que partout ailleurs au Canada. Nous allons continuer à travailler, que les entreprises voient l'Ontarien comme un endroit pour investir et nous assurer que nos gens, nos politiques, sont au travail. Nous avons créé plus de 400 000 emplois créés depuis la récession. Le monde entier, nous sommes préoccupés par la croissance. C'est pour ça que nous avons des prises, des mesures limitées pour équilibrer notre budget d'ici 2017-2018. Et nous allons atteindre cet objectif. Et j'espère que vous allez lire le budget. Nouvelle question. Député de Bramadie-Gore-Malton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. M. le Président, en 2010, ce gouvernement a fait apporter des modifications au régime d'assurance en Ontario qui a coupé les prestations aux ontariens, aux conducteurs de 50 % et aux conducteurs du Grand Toronto de 70 % la semaine dernière. En consultation, l'associé, le Bureau d'assurance du Canada a donné 2 milliards de dollars en économie au secteur de l'assurance. Même le RBC l'admite. Au cours des deux dernières années, les conducteurs ont vu leurs primes d'assurance augmenter de 5 %. Quand est-ce que ce gouvernement va retransmettre une partie de ces 2 milliards de dollars d'économie aux conducteurs d'Ontario? Le ministre des Finances. Oui, vous avez répondu, M. le Président. Vous avez dit que les mesures que nous avons prises pour s'attaquer à la cause de la fraude, pour nous assurer que de diminuer les coûts pour avoir... de diminuer les primes d'assurance, il faut faire ceci. C'est ce que nous devons faire. Je suis d'accord. Les primes d'assurance sont trop élevées. Oui, je suis d'accord que le coût de l'assurance est 10 fois plus élevé qu'ailleurs au Canada. Donc, il faut nous assurer de travailler ensemble, de diminuer ces coûts et en bout de ligne, et les primes d'assurance vont diminuer. C'est ce que nous faisons. Complémentaire. Ce n'est pas... On ne parle pas du groupe de travail sur la fraude. On parle de la diminution des prestations versées aux victimes d'accidents d'automobiles. Il y a eu un rapport et deux niveaux déposés en 2013. Aucune surprise. Il n'y a aucune coupure en primes d'assurance en Ontario dans le budget qui sera déposée. Ce gouvernement a un choix. C'est-à-dire, choisir, appuyer les grandes sociétés d'assurance qui font beaucoup d'argent ou il peut refiler les milliards de dollars d'économies aux conducteurs de l'Ontario. Quel sera votre choix? Quel sera votre choix, M. le Président? Ministre des Finances? M. le Président, soyons clairs. Lorsque les néo-démocrates étaient au pouvoir, les primes d'assurance ont augmenté de 27 %. Lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, les primes d'assurance ont augmenté de 43 %. Nous sommes venus au pouvoir en 2003-2004 et les primes d'assurance ont diminué. Nous allons travailler avec l'opposition pour faire ceci en 2013. Nous allons y parvenir. Nous allons travailler avec vous. Et les gens de l'Ontario savent ce qu'ils veulent. Oui, il faut diminuer les primes d'assurance, c'est-à-dire travailler avec le secteur de l'assurance. Faisons ceci ensemble. Ma question s'adresse au ministre expérimenté de l'Environnement. Nous allons célébrer, comme partout ailleurs dans le monde, le Jour de la Terre pour la protection de l'environnement. Cette année, que le Jour de la Terre va avoir lieu dans plus de 190 pays, c'est-à-dire plus d'un milliard de personnes participant à des activités à l'appui en l'environnement. Je sais que dans ma circonscription, les familles vont participer à des activités pour appuyer, pour s'attaquer au réchauffement climatique. Est-ce que le ministre va nous expliquer la signification, l'importance du jeu du Jour de la Terre et qu'est-ce que le gouvernement planifie pour ce jour? Merci de votre question. Aujourd'hui, c'est le 43e anniversaire du Jour de la Terre. Depuis 1970, cette année, les entreprises, les particuliers, les organisations, les écoles vont participer à l'échelle de la province, vont participer avec un milliard de personnes à l'échelle de la planète concernant des activités environnementales. comme par exemple un acte symboliste pour s'attaquer à l'environnement pendant le week-end. J'ai participé à une activité d'une association de ma circonscription pour nettoyer les rives du lac Ontario. et j'ai également été en mesure de participer à une activité à Streetville, à un autre organisme de nettoyage de l'environnement. Nous sommes dans la ceinture verte de l'Ontario et nous voulons planter des arbres. Donc, c'est encourageant de voir les activités déjà à l'échelle de la province. Ceci fait une différence en matière de lutte contre le réchauffement climatique complémentaire final. Merci, M. le Président. Merci, Ministre, pour nous donner des exemples, des efforts pris par la population pour lutter contre le réchauffement climatique. Le visage du réchauffement climatique. Et c'est une réalité que nous voyons tous les jours. Il y a le visage, par exemple, pour régler le problème. Comme vous avez participé, comme les activités auxquelles vous avez participé pendant le week-end. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Que nous faisons partie de ces activités pour corriger le problème du réchauffement climatique. Nous allons remplacer les centrales au charbon. Nous allons avoir plus de mégawatts d'électricité en énergie verte. Et pour diminuer les émissions polluantes du charbon de plus de 90 % depuis 1983, nous avons investi dans le transport en commun qui cause des émissions polluantes en Ontario. Nous sommes engagés également à lutter contre l'étalement urbain dans le Grand Toronto comme la ceinture verte. Nous allons préserver 2 millions d'acres, d'espaces verts, ce qui représente la superficie de l'île du Prince-Édouard. En 2005, nous avons adopté la loi sur les ondes de croissance pour les ontariens. En 2020, nous allons avoir rempli notre engagement, c'est-à-dire à savoir planter 15 millions d'arbres dans le sud de l'Ontario. La semaine dernière, il y a eu un rapport au fédéral qu'en 2011, les émissions polluantes ont diminué en Ontario. Je sais ce que je dois faire. Nouvelle question. Député de Népessine. Ma question s'adresse à la première ministre. Première ministre, il semble que tout ce que vous avez fait concernant le scandale des sandrains au gaz, c'était pour le Parti libéral. Rien n'a été fait dans l'intérêt des contribuables de l'Ontario. Vous nous avez dit que le coût était de 190 millions de dollars alors que le vérificateur général nous a dit que vous deviez savoir que le coût véritable était de 275 millions de dollars. Ceci avait déjà été papier lorsque le chiffre avait été dit. Donc, on ne peut pas vous faire confiance avec notre argent. La confiance du gouvernement est en jeu. que vous voulez-vous nous donner une bonne raison pour laquelle nous devons vous croire. Merci, M. le Président. J'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais quand je suis arrivée à mon poste. J'ai lancé un processus et j'ai fourni des occasions pour répondre à toutes les questions et pour faire en sorte que tous les documents qui ont été demandés soient fournis. Et donc, j'ai fait tout ce que j'avais promis depuis le premier jour de mon travail en tant que première ministre. Le député... J'ai même d'ailleurs offert d'élargir le champ de recherche. Le député de Renfrew doit rester assis à sa place. Donc, je suis ravie que le travail de ce comité est beaucoup plus vaste, que les questions peuvent trouver des réponses et que toutes les questions qui ont été posées ont trouvé une réponse. Alors, voilà ce que j'ai dit que je ferais, voilà ce que j'ai fait. Merci. Question complémentaire. J'aimerais vous donner le dernier exemple du fait que votre gouvernement dit quelque chose et c'est le contraire qui est vrai. La semaine dernière, votre ministre de l'énergie a eu le courage de dire, et je cite, « Nous n'étions pas dans une bonne position de négociation, surtout parce que l'opposition nous a montré de montrer tous les... nous a obligé, en fait, de montrer tous les documents qui étaient sensibles. » Alors, Madame la Première Ministre, au début, vous avez parlé de 40 millions de dollars et tout cela a été annoncé bien avant que tous les documents soient fournis. Donc, maintenant, vous dites que cela a mis votre gouvernement en jeu. Alors, pourquoi vous continuez à donner de fausses informations ? Il faut maintenant vous lever et nous donner une bonne raison pour croire à quoi que ce soit que vous allez nous dire à l'avenir. Au ministre de l'Énergie, Monsieur le Président, nous avons été très transparents, nous avons un comité qui travaille sur ce sujet, nous avons quelqu'un qui est en train de travailler à ce sujet et qui travaille avec nous-mêmes du côté de l'opposition. Alors, j'aimerais maintenant demander à cette personne de changer sa cravate jaune et de se mettre plutôt à l'imperméable pour qu'on puisse l'appeler Monsieur Colombo. Alors, il essaie de partager les esprits, il essaie de faire en sorte que les réponses que nous donnons concernant ce scandale ne soient pas reçues et il essaie de faire en sorte que le travail n'aille pas de l'avant. Alors, nous aimerons l'encourager pour pouvoir faire en sorte d'aider ce comité à faire un meilleur travail pour arriver aux solutions. Nouvelle question, question à la Première Ministre ce matin. Elliot Lecq attend encore des réponses pour ce qui concerne la chute du centre commercial. Le comité local de recherche et le comité municipal, pour l'instant, ne peuvent pas aller de l'avant à représenter les groupes qu'ils représentent parce que son bureau n'a pas été payé depuis le gouvernement depuis l'été dernier. Même la commission a indiqué que c'était un problème pour avoir des gens à cette commission. La communauté a souffert énormément. Il y a un grand retard du gouvernement qui n'est pas acceptable. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à pouvoir éliminer les barrières pour pouvoir trouver la vérité concernant le décès de ces personnes qui ont succombé à la chute du centre commercial ? Le ministre. Les familles des victimes n'ont pas été mises au silence concernant ce problème. Bien au contraire, nous avons cherché des solutions. Nous avons écouté les avocats, nous avons écouté les personnes. Et donc, nous avons commencé à lancer des recherches et bientôt nous aurons des réponses. Question complémentaire. Encore à la Première ministre. J'ai dit avant que c'est la responsabilité du... Comme dit en fait dans les documents liés à ce problème, c'est la responsabilité du procureur général de trouver la vérité. Toutefois, le gouvernement, pour l'instant, n'a rien fait. Ça fait huit mois. C'est une honte de voir les échecs de ce gouvernement et dans le fait qu'il n'arrive pas à donner des réponses à la population. Est-ce que nous pouvons faire en sorte que maintenant, ces retards arrêtent de faire du mal aux familles qui attendent le désespérément des réponses ? Le ministre. Oui, effectivement, nous voulons arriver aux solutions. Nous voulons que l'enquête arrive à sa fin. Comme j'ai dit auparavant, le premier rapport qui a été présenté déjà fin février a donné des premières réponses. Nous avons déjà commencé à regarder de façon approfondie ces problèmes. Député de Ottawa-Léand, merci au ministre de l'Énergie. Depuis 2003, monsieur le ministre, notre gouvernement a mis en place un système énergétique propre et fiable. Nous savons que nous sommes des leaders en Amérique du Nord. Ce sont des investissements qui nous ont aidés à éliminer la génération du charbon et à faire en sorte que nous ayons de l'air plus propre à respirer. Le ministre a parlé d'un programme à long terme pour l'énergie. Est-ce que le ministre peut dire ce que fait ce gouvernement pour programmer l'avenir de notre système énergétique ? Le ministre. Je remercie le député d'Ottawa pour sa question. Notre secteur énergétique a évolué depuis 2003 et nous avons été une partie importante de ce progrès. Notre secteur énergétique est en évolution constante et nous avons revu le programme. Voilà pourquoi la semaine dernière, j'ai annoncé que nous allons mener une révision du programme à long terme qui soit complété dans les six mois. Notre révision va être basée sur des consultations qui vont être solides avec les municipalités et avec les groupes d'intérêt. Ce sont des consultations qui vont se tenir partout dans la Provence et avec les communautés autochtones et leurs chefs. Je suis très intéressée à revoir ces révisions. La conservation peut avoir aussi un rôle très important et nous allons mettre en place donc un processus qui soit stable. Question complémentaire. Merci. L'avenir de l'énergie dans notre Provence semble radieux. Nous avons vu qu'il va y avoir des consultations concernant ce que ce gouvernement va faire. Alors, M. le ministre, vous avez mentionné trois domaines essentiels. La fourniture, la conservation et l'énergie propre. Ce sont des choses qui vont avoir un effet sur les mécommettants. Alors, est-ce que le ministre peut développer ce que le gouvernement fait sur ce sujet ? Alors, oui, effectivement, le député raison. Nous avons travaillé sur trois domaines principaux. Tout d'abord, donc, ce qui concerne la fourniture d'énergie, ce qui est une grande force dans notre système énergétique. Nous avons des questions, nous avons posé beaucoup de questions concernant l'énergie à l'Ontario. Le deuxième problème concerne la conservation de l'énergie. Nous savons que la conservation doit avoir un rôle plus important. Que ce soit pour des maisons ou des entreprises, la conservation est très importante. et il faut comprendre combien est utilisé, combien on paye. Et il faut, nous avons mis en place un système qui soit viable. Nous avons mis en place aussi les conditions pour continuer à construire et à mettre en œuvre des politiques d'énergie verte. Et les Ontariens reconnaissent que nous avons mis en place des projets très intéressants. Nous avons eu beaucoup de succès dans le système énergétique et que j'attends de pouvoir aller de l'avant. Merci. Nouvelle question, députée de New York, merci beaucoup. Question, Premier ministre. Le député de Don Valley Ouest était le copain de l'élection libérale en 2011. Elle était donc responsable pour une décision qu'elle savait qui donnerait comme résultat le gaspillage de millions de dollars des contribuables pour le seul but de pouvoir gagner des sièges pour le Parti libéral. Et donc, c'est connu également que ce même député a eu un rôle important lors de son élection en tant que chef du Parti libéral. Et maintenant, ce député est le ministre des Finances. Et la Première ministre est à sa place. Alors, qu'est-ce que la Première ministre peut nous dire concernant ceux qui ont été gaspillés, ces 275 millions de dollars qui ont été gaspillés, qui étaient de la ronde et contribuables ? La Première ministre. Merci, M. le Président. Et encore une fois, j'aimerais dire que j'ai été très claire lors de ma campagne pour l'élection à la tête du Parti. Il y a eu une décision concernant le fait d'abandonner la construction de ces centrales à gaz. S'il y a eu un coup lié à cela, tout le monde était d'accord que ces centrales devaient être déplacées. Nous avons agi sur la base de ces décisions. Et ce que j'aimerais dire est que nous voulons être sûrs que toutes les questions qui sont posées vont trouver des réponses et que toute la documentation va être disponible. Nous avons ouvert le processus. J'ai fait exactement ce que j'ai dit que je ferais. Et nous allons continuer sur cette voie pour faire en sorte que les questions reçoivent une réponse. Et voilà pourquoi j'ai demandé au vérificateur général de pouvoir étudier la situation de Oakville. Et donc voilà ce qui s'est produit. Voilà le rapport que nous avons reçu. Question complémentaire. Le vérificateur général a été très clair sur le fait que de dépenser de 175 millions de dollars pour pouvoir déplacer ces centrales était une décision du Parti libéral de l'Ontario. Alors maintenant, ce parti peut considérer comme étant acceptable le fait de dépenser de 175 millions de dollars pour garder un siège. Et nous, les conservateurs, ne pensons pas que les contribuables de cette province doivent payer pour pouvoir appuyer le Parti libéral à cette hauteur. Et donc nous voulons défendre les contribuables. Ma question, et je vais la répéter encore une fois, est-ce que la Première ministre va se lever ? Elle a déjà admis que c'est une décision politique. Donc est-ce qu'elle va nous dire qu'ils vont pouvoir rendre l'argent aux contribuables ? Est-ce qu'ils vont accepter de nous donner un budget qui ait une véritable signification ? Ou alors on est obligé d'aller aux élections pour pouvoir aider la population de cette province ? La Première ministre, le député d'Infas, a reconnu qu'il y avait un aspect politique à ces décisions. Et chaque candidat, le parti d'opposition qui a étudié le sujet a bien admis le fait qu'eux, ils auraient également annulé ces centrales, ces habiletés au pouvoir. C'était leur position. Moi, M. le Président, je peux dire que l'Ontario veut que les gens de cette Assemblée travaillent ensemble. Nous allons présenter un budget et nous allons présenter un budget équilibré. Moi, j'espère que les deux partis d'opposition vont étudier ce budget et ils vont comprendre que nous sommes sur la bonne voie, que nous allons équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Nous sommes responsables au niveau fiscal et nous proposons des investissements qui garantissent que nous ayons une société la plus juste possible. Nous avons appliqué une approche équilibrée et je pense que c'est ce que les Ontariens veulent que nous fassions. Et voilà, ils veulent voir de véritables discussions à ce gouvernement, la chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Question à la Première Ministre. Pendant ces derniers jours, nous avons vu des inondations à Masco, Kako, Herta Lakes et dans les endroits alentours. Nous voulons fournir donc de l'assistance à la population. À Tanerbeil, les personnes attendent encore de l'aide et plus de 700 mais ont été inondés. La semaine dernière, les victimes de ces inondations ont appris que le gouvernement ne va fournir que 300 000 dollars pour pouvoir aider les familles. Alors, quand est-ce que ce gouvernement va véritablement aider la population plutôt que de faire des relations publiques uniquement à la ministre des services communautaires ? Alors, merci, M. le Président. Tout d'abord, j'aimerais faire des commentaires concernant cette tragédie et je sais que nous avons eu des équipes qui ont fourni des aides de première ligne et donc j'aimerais remercier les municipalités de Huntsville et d'autres, Aldonquin, etc., qui ont fourni toute l'aide nécessaire pour ces populations. et la gestion des urgences en Ontario et toutes les équipes qui s'en occupent font véritablement tout ce qu'elles peuvent. Nous avons travaillé avec le ministère des services aux consommateurs, le ministère des services communautaires et le ministère des ressources naturelles pour pouvoir mettre en place toutes les structures d'aide pour ces familles. Et bien sûr, dans la question complémentaire, je vais expliquer plus par rapport à ce qui a été fait. La première ministre elle-même a promis jusqu'à 3,2 millions de dollars pour pouvoir aider les zones endommagées de Tender Bay l'année dernière, par exemple. À la place de ceux-là, il y a eu... Au lieu d'avoir en fait 2 dollars pour chaque dollar qui avait été récolté, le gouvernement a donné uniquement 20 centimes. Alors maintenant, les familles se demandent si l'argent a été utilisé pour pouvoir payer pour l'annulation de ces centrales, que va-t-on faire pour pouvoir véritablement aider les familles de Tender Bay et d'autres villes ? La ministre, merci. Le gouvernement a déjà injecté beaucoup de millions de dollars dans le système pour pouvoir aider les familles de Tender Bay. Et je parle de quelque chose comme 17 millions de dollars. Donc nous avons maintenant l'intention d'injecter plus dans le système pour pouvoir aider ces familles. Et beaucoup de frais d'ailleurs sont couverts par les assurances privées. Pour tout ce qui n'est pas couvert, nous travaillons avec les municipalités et nous comprenons que nous sommes au milieu d'une forte crise. Et donc nous essayons véritablement d'aider les personnes. Nous avons fait des investissements énormes et nous continuons de le faire parce que nous voulons être sûrs de pouvoir continuer à aider les familles. Alors cette semaine, je vais également parler avec le maire et les conseillers municipaux pour pouvoir être sûrs que nous sommes en train de faire tout ce qui est nécessaire pour les familles. Et nous travaillons aussi avec le vérificateur général pour mettre en place toutes les mesures nécessaires. Nouvelle question. Question pour le ministre de l'Infrastructure et des Transports. Notre gouvernement a réalisé des investissements énormes pour les transports en commun qui sont bénéfiques pour les zones du sud-ouest de l'Ontario. Alors nous avons des priorités pour la zone, bien sûr, du Grand Toronto, mais aussi pour d'autres régions. Alors notre gouvernement est allé de l'avant. Mais comme étant, on attend de plus de flexibilité pour pouvoir utiliser les transports en commun, pour pouvoir se rendre à la maison ou pour pouvoir aller voir leurs familles. Et ils veulent savoir quand est-ce que ces transports vont être disponibles. On a l'intention également d'ajouter des trains à la ligne GO pour faire certaines lignes en particulier. Alors maintenant, j'aimerais savoir si le ministre peut expliquer ce que le gouvernement est en train de faire. Le ministre. Monsieur le Président, je me demande si le porte-parole de l'opposition pourrait se lever, parce qu'on ne sait pas qui c'est. C'est un des meilleurs secrets de cette Chambre. Alors, on essaie toujours de faire en sorte que le gouvernement soit considéré comme étant responsable pour des problèmes de transport en commun. Et donc, encore une fois, nous sommes en train de mettre en place des mesures. Et le député a raison de dire qu'en fait, avant de s'engager, il faut calculer, il faut être sûr qu'on peut s'engager. Alors, nous allons mettre en place des services de train GO toute la journée qui vont donc être au moins toutes les demi-heures et donc qui vont fournir des transports et pour que les gens puissent se trouver en train lorsqu'ils arrivent à la gare. C'est une des plus grandes expansions des lignes de train GO et donc nous en sommes ravis. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Alors, on dirait que les lignes de train GO sont véritablement en train de s'améliorer profondément, mais comme étant, on va être très contents d'entendre cela. Et le transport en commun, ça sera donc un meilleur choix pour les personnes qui voyagent pour se rendre à leur travail et pour les familles de l'Ontario. Ça me semble étrange que ce service s'arrête à Hamilton. Il me semble que pour les résidents de cette région et les personnes qui habitent dans la région de Hamilton veulent pouvoir avoir plus de transport. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi ce service ne va pas être élargi jusqu'à Hamilton pour qu'on ait des trains toutes les 30 minutes ? Monsieur le Président, Hamilton, c'est une de mes villes préférées dans notre pays. Et la difficulté face à laquelle nous nous trouvons est que les rails qui existent jusqu'à Hamilton ne sont pas de la propriété du gouvernement. Et pour l'instant, nous sommes en train de négocier. Et donc, cela, bien sûr, ne nous arrête pas de pouvoir fournir des services jusqu'à Hamilton. Et d'ailleurs, nous sommes en train de construire une nouvelle station Go pour pouvoir améliorer le service. Donc, Hamilton va avoir deux stations Go. Nous ajoutons aussi deux autres trains, un le matin, un l'après-midi, et pour pouvoir donc faire face aussi au trafic, par exemple, des Jeux Paname et pour d'autres occasions. Alors, ce que j'aimerais suggérer est qu'en fait, on puisse déjà utiliser des lignes qui existent puisque nous avons déjà des lignes très utiles qui existent. Merci beaucoup. J'ai une question pour la Première ministre. Est-ce que le Président du Conseil des ministres avait dit que vous saviez seulement, certainement, quel était le coût de l'annulation des centrales ? Mais quand vous avez annoncé ça, vous aviez donc, on vous avait demandé si vous pouviez apparaître devant le comité. Alors, j'espère que vous, vous n'allez pas venir comme une de ces personnes au Québec. Alors, combien est-ce que vous pensez que le parti à côté de nous, vous allez espérer qu'il va vous aider ? Alors, moi, j'espère une réponse. J'espère recevoir une réponse. Si vous ne pouvez pas donner de réponse au comité, quelque part, alors vous pouvez nous dire juste maintenant combien est-ce que ça va coûter pour l'annulation de l'annulation de la centrale d'Augleville. Le ministre de l'Énergie. Moi, je voulais lire un paragraphe en ce qui concerne le coût et moi, j'aimerais défier la personne qui a demandé de poser cette question, ce que ça veut dire. Alors, on va dire que selon l'expérience du vérificateur général et l'annexe A et B qui est maintenant payée par l'OPE conformément aux dispositions A et B et de l'annexe, on va dépenser les montants de différence conformément aux dispositions de l'annexe B. Et puis ensuite, on va essayer d'obtenir l'opinion d'un vérificateur indépendant en ce qui concerne les annexes A et B. C'est la raison pour laquelle le vérificateur général a examiné les coûts et c'est la raison pour laquelle on accepte son opinion. Bon, alors, c'est une question de transparence continue. Peut-être qu'il devrait demander à Bob Delaney combien, 3,5 milliards de dollars. Asseyez-vous. Le ministre de l'Énergie. Le 24 septembre 2012, il y avait un accord qui avait été signé entre la province de l'Ontario, Trans-Canada et l'O.O.O. qui avait donné les détails du coût de l'usine ou la centrale d'Augueville et ça s'était mis sur le site en ligne. Il y a également un contrat de 24 pages sur le site en ligne. On a maintenant l'O.O.O. et les vérificateurs qui vont vérifier les coûts dans un rapport qui va être donné au vérificateur. On attend le rapport du vérificateur qui va essayer de nous expliquer ces dispositions différentes. La députée de London, Fenshaw. J'ai une question pour la ministre de la Santé. Le mois dernier, le centre de Saint-Joseph a annoncé la fermeture de la piscine thérapeutique. qui servait 300 personnes qui ont toutes sortes de problèmes. Moi, j'ai des douzaines de lettres d'aînés comme Mme Elsa Middelpest qui est extrêmement triste. Elle a dit, il y a 12 ans, on m'a diagnostiqué une fibromyalgie de l'ostéoporose et de l'arthrite ou de l'arthrose. Et certainement, cette piscine était magnifique pour moi. Alors, est-ce que la ministre va permettre cette piscine thérapeutique de fermer ou est-ce qu'elle va intervenir? La ministre. Alors, certainement, moi, j'ai entendu des gens qui aimeraient que la piscine reste ouverte. Ce que je peux dire, c'est que les hôpitaux dans toute la province, y compris Saint-Joseph à London, regardent leur budget qu'ils doivent continuer d'offrir ce service qui doit être donné uniquement à l'hôpital. S'il y a des services qui pourraient être mis dans la collectivité, ce serait la chose à faire. Je sais que l'hôpital Saint-Joseph a déterminé qu'il y a des endroits à l'extérieur de l'hôpital qui pourraient donner ces mêmes soins. Et je serais heureuse de répondre également lors de la question complémentaire. Les piscines communautaires ne répondent pas aux besoins de ces gens-là parce que la piscine thérapeutique sont là pour la réadaptation. L'hôpital veut avoir 6,5 millions de dollars d'économie et ils pensent qu'ils peuvent se permettre d'avoir des services de physiothérapie. Et alors là, vraiment, on dépense de l'argent ou on gagne sauf de l'argent pour pas grand-chose. Alors, il y a des gens qui vont perdre leur possibilité de réadaptation. Ça, ce sera plus cher que si ces gens-là pouvaient rester en bonne santé. On devrait trouver une solution. Est-ce que la ministre va prendre les mesures nécessaires pour assurer que la collectivité pourra continuer à avoir accès à ce service indispensable? La ministre. Oui, certainement, les gens qui se servent de cette piscine, c'est important que ces gens-là puissent avoir accès à d'autres endroits dans la collectivité. Et la semaine dernière, moi, j'étais très heureuse d'annoncer que nous allons doubler le nombre de gens, la plupart des aînés, qui auront accès à de la physiothérapie et des programmes d'exercice. En changeant la façon dont on donne ces services, on pourra essayer d'améliorer et d'offrir plus de services, en particulier pour aider certaines collectivités qui n'ont pas accès à des services de physiothérapie. Ça, c'est conformément aux avis que l'on a reçus de différents docteurs également de M. Drummond. On appuie les efforts de l'Association de physiothérapie et les aînés dans toute la province. Pour le ministre de la formation et des collèges et de l'université, l'honorable Brad Dugood. Récemment, le ministre des collèges et de l'université a donné un cadre pour l'éducation postsecondaire. Alors moi, après avoir rencontré des gens dans ma circonscription, je sais qu'il y a un sens de gratitude et d'anticipation pour essayer de rendre l'éducation postsecondaire plus abordable. Alors pour financer cette éducation, il y a beaucoup d'étudiants qui essayent d'avoir des emplois temps partiels. Et la réduction des plafonds pour les frais universitaires a beaucoup aidé, mais il y a beaucoup de gens qui se soucient que peut-être ce ne sera pas assez. Alors de la part des étudiants à Etobico-Nord et ailleurs, moi je vais demander quels sont les autres programmes et directifs qui vont permettre aux étudiants d'avoir accès aux cours d'éducation postsecondaire. Le ministre, alors je sais que le député a parlé à des gens dans sa circonscription en raison des questions qu'il a posées, alors je pense qu'on peut dire que les étudiants auraient bien aimé qu'on aille un peu plus loin, mais ils comprennent qu'on essaye d'équilibrer la qualité et l'abordabilité. Et moi, je vais dire qu'on n'est pas prêt à faire des compromissions dans ce domaine. Alors l'étudiant moyen sera endetté donc de 1200 dollars. Mais en dépit de cette période financière difficile, notre gouvernement a mis en vigueur des subventions pour les étudiants. Et il y a des étudiants qui n'ont pas beaucoup d'argent qui peuvent bénéficier de ces subventions. et cela rend notre éducation postsecondaire moins chère. Rappel au règlement à la première ministre. Alors je demande qu'on puisse présenter ma commettante et sa fille. Alors la chambre reprendra la séance à une heure cet après-midi.